Salut tout le monde, du coup si vous voyez cette vidéo, c'est comme tous les vendredis, on décortique les news avec nos experts. Là vous allez apprendre à les connaître un petit peu, Julien et Paul, mais si vous voulez les connaître beaucoup plus, ce sera sur la vidéo que je pointe ici, où du coup on les a cuisinés déjà depuis une heure et demie, et là ce qu'on fait maintenant c'est qu'on répond, enfin non on regarde les news et on fait des petits jeux ensemble. Un truc qu'on a pas dit c'est que sur votre vidéo on vous a appris à faire x 1000. Maintenant, ça va être le running gag maintenant. Du coup, trois news qu'on a sélectionné, on utilise toujours Cryptos, et à chaque fois on ne mentionne jamais. C'est vrai que moi j'aime bien un de mes sites préférés, ou en tout cas je sais pas si c'est une question de DA, du X peut-être. Je pense que les informations sont les mêmes partout, mais sur l'UX, moi je me sens plus allé sur Cryptos pour le coup. Il faut faire le cast. Alors, moi j'ai les news juste ici, on va vous les présenter, comme ça vous allez les voir. Et je pense qu'on va même les découvrir avec vous. C'est parce que comme je l'ai mentionné au début de l'autre vidéo, c'est bon là je suis en train d'envoyer. On vient de rentrer de Barcelone. Ah non, c'est ton Macbook à ce soir. Et on a à peine... Je vois pas ton Macbook, du coup je peux pas le faire. Là c'est bon. Ouais on revient tout juste de Barcelone, il y avait un super event. Merci encore de nous avoir invité, European Blockchain Convention. Ce qui fait qu'on a encore nos valises là à côté, on vient juste d'arriver. D'habitude on prend le temps de... Si j'ai pris le temps de les lire quand même dans la voiture. C'est là, je vois ce que c'est. Première news. C'est celle que je m'étais mis. Ah tu voulais la lire ? Vas-y tiens. Ok ok ok. Paypal. Paypal. Paypal, je sais pas comment vous le dites. Permettra aux comptes professionnels d'acheter... Paypal. 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 Paypal, paypal surtout. Donc en gros ils vont leur permettre de bientôt acheter, vendre et transférer des actifs numériques aux commerçants, aux Etats-Unis. Important les Etats-Unis, c'est pas encore en France. Développement répond à une demande croissante des entreprises qui souhaitaient accéder à ça, ses fonctionnalités et également les particuliers. Cependant certains détails comme les crypto-monnaies disponibles et la date de lancement. on sait pas trop, ils vont nous le dire plus tard. Alors ça mène à plusieurs interrogations. Comment on va gérer les risques de fraude s'ils font ça en interne par exemple ? Est-ce que justement ça va être une excuse à la SEC d'essayer d'entroniser ou de remonter des informations etc. Parce que là du coup, Paypal c'est un énorme volume quoi. C'est pas n'importe quoi. On parlait tout à l'heure dans l'autre vidéo de tracer des wallets. Bon là concrètement, ça va être peut-être plus facile aussi. Comme je le disais tout à l'heure, la narrative du paiement ça commence à prendre une sacrée ampleur. Même en France, on a quand même certains acteurs qui commencent à voir le jour sur tout ça. Si Paypal prend les choses en main de ce côté-là, c'est pas sans raison. On tombe quand même très profondément dans de la grosse centralisation de faire ça. Pour moi, le paiement crypto, c'est pas obligé de passer par un tiers comme Paypal. Mais je pense que ça va aider quand même à l'adoption. Parce que les gens vont utiliser Paypal, enfin vont utiliser la crypto à travers Paypal sans s'en rendre compte forcément. Et le fait de s'appeler Paypal va être un tiers de confiance pour beaucoup qui ne voudraient pas utiliser un wallet classique aujourd'hui. Ça va aider à l'adoption. Mais ça reste assez risqué au niveau décentralisation. Parce que là, on est 100% centralisé. Je vois même pas réellement l'intérêt de venir faire un paiement crypto via Paypal. Sauf si tu n'y connais rien. Oui, soit je fais un Paypal directement, enfin en fiat. Soit si j'ai un virement en crypto à faire, je le fais directement en crypto. Ouais, mais ça peut quand même vraiment apporter de la valeur, je pense. Parce que l'acteur est global. Ça va aussi dans la tendance des grands acteurs du maillage financier existant qui y vont. Je pense à Visa, Mastercard, qui sont un peu le tissu de base qui permet au CB de fonctionner et à tout ça. Donc ça peut être un plus. Après, sur les risques, déjà de leur côté, je pense que s'ils y vont, ils sont bien branchés avec les bons acteurs pour bien monitorer le sujet et pas avoir des risques de blanchiment, etc. Et après, oui, par exemple, il y a un risque de centralisation, mais qu'on connaît déjà. Il y a plein d'acteurs, des exchanges, etc. qui centralisent énormément de volume. Un acteur comme Binance qui fournit, qui a du Binance Pay, du Wallet, etc. Ils ont déjà un gros pouvoir de centralisation, en fait. En fait, voilà la question que j'ai, c'est la balance, quoi. Bénéfice, risque, quoi. Est-ce qu'on peut risquer un peu plus de centralisation ? Ce sera en fait, on va dire, dans tous les cas, pour les gens qui ne comptaient pas utiliser la crypto en tel quel. Mais par contre, grosse adoption, donc pour ceux qui ont investi, les taux vont monter. Pour ceux qui buildent le projet, parfait, parce qu'il va y avoir plus de... Non, mais je pense un atout, parce que typiquement, nous, on le voit sur les... Quand on fait un projet Corpo, par exemple, il y a l'enjeu de comment j'accepte d'être payé du coup en crypto et aussi recevoir des monnaies fiat. Ou comment j'accepte les deux. Au plus, il y a des acteurs intermédiaires type Paypal, Stripe, etc. qui vont proposer ça. Au plus, ça va faciliter les choses. Par contre, je vois effectivement le risque que tu évoques. C'est que ça peut, petit à petit, aussi complètement gommer les cryptos et retomber dans un truc centralisé où, en fait, c'est Paypal. Mais je suis quand même assez convaincu qu'à la fin, ça se transformera là où il y a vraiment la valeur. Je pense qu'en ayant touché aux cryptos, à la décentralisation, ça ne répondra jamais complètement à ça. Je pense qu'il y a aussi un enjeu. Du coup, c'est ce qu'on fait là. C'est ce qui est de façon globale aussi d'éducation. C'est de bien comprendre ce qu'il y a derrière. Et pour moi, la balance bénéfice-risse, elle va plutôt s'opérer là. C'est quoi le niveau de compréhension versus la facilité d'usage. Le truc, c'est que les gens ne veulent pas comprendre, en plus. Les gens veulent juste utiliser leurs trucs. Moi, je pense que si on arrive à trouver un intermédiaire qui facilite énormément sa centralisation, ça peut être le jackpot. En fait, quand est-ce que nos parents ou nos grands-parents vont faire une transaction sans le savoir ? Et de manière facile. Le wallet, une adresse mail, etc. On voit qu'il y a plein de gens qui travaillent dessus. Mais est-ce que c'est une solution ? En fait, tout simplement, il faut s'y faire. Jamais tout le monde n'utilisera la blockchain pour payer. Voilà, peut-être pour des programmes de fidélité où ils ne seront même pas au courant. Mais la majorité ne va jamais y aller. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais on peut faire l'analogie avec d'autres choses. Comme, par exemple, si je tire le trait, le smartphone. Il y a 5-6 ans, même peut-être un peu plus. Il y a plein de gens qui n'auront pas de smartphone. Ils n'en ont pas besoin. Et ils n'en avaient pas besoin. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Tu es obligé d'avoir un smartphone. Même nos grands-parents vont s'y mettre parce qu'ils veulent recevoir des photos à des petits-enfants, etc. Et ils ont de suite la carotte de l'avoir et de se prendre la tête à s'approprier un objet dont ils ne voulaient pas. Donc moi, je crois plutôt à ça. C'est que s'il y a des choses qui se répandent, qui génèrent de la valeur, qui apportent de la valeur, les gens ne seront pas obligés d'y aller. Mais tu as intérêt à y aller là-dessus. Et typiquement, vis-à-vis des marques, de ce qui peut se passer, c'est sur les programmes de fidélité. Typiquement, si tu acceptes bras de main, ou tu as une carte de fidélité, mais qui est sur une base décentralisée. En gros, ta carte de fidélité, elle ne te permet pas d'obtenir des rewards auprès de la marque qui te la donne, mais d'obtenir des rewards chez d'autres marques. Du coup, tu vas l'adopter, le truc. Parce qu'en fait, tes points fidélité que tu vas avoir, j'en sais rien, chez Decathlon, finalement, tu les as eus parce que tu as acheté des fringues de sport pour un enfant, un truc. Mais toi, tu ne fais pas de sport. Par contre, tu peux les dépenser chez Starbucks. Tu les revends. Ou tu les revends, exactement. Tu les monnaies ou tu les mets même en collatéral. Donc après, on peut tirer le trait, mais je pense que c'est une question. L'adoption, elle se fera, oui ou non, avec ça. En fait, c'est que potentiellement, si ces cas d'usages-là, ils ne sortent pas, ça ne se fera pas. L'adoption, mais ce n'est pas avec des artifices et des noms de projets blockchain fancy que ça se fera. Mais par contre, ça peut se faire vraiment sur le long terme. Il y a un moment où tu dis, mes points Decathlon, je vous les pose là. Chez le notaire. Oui, vous voulez mettre un collatéral, je vais un crédit de 100 000 balles pour une maison. Patrimoine, s'il vous plaît. Alors, j'ai 346 points Decathlon. Ça fait deux générations que les traillardent les points. Ça pourrait, hein ? Ça pourrait. Moi, ça m'a amené aussi à une autre question, parce que comme tu l'as dit, évidemment, c'est dispo qu'aux États-Unis. Ils sont toujours en avance sur nous. Est-ce que tu vois la différence ? Alors, tu as cité beaucoup de projets français quand même que tu as accompagnés. Est-ce que tu as accompagné un projet aussi peut-être ailleurs ? Pourquoi pas un projet américain ? Et est-ce que tu vois une difficulté qui n'est pas la même dans l'accompagnement et surtout au niveau de la régulation, finalement ? Bonne question. Alors, projet américain, non, on n'a pas eu l'opportunité de le faire, parce qu'honnêtement, aux États-Unis, ils sont très chauvins. Donc, si tu as un cabinet de conseil ou un acteur externe, très, très dur. Et en plus, ils sont hyper compétents. Enfin, ils ont beaucoup de boîtes, beaucoup de dynamisme. Et là-bas, clairement, le cadre, il est beaucoup plus favorable pour avancer. Enfin, on le voit tout le temps. Après, ça n'empêche pas qu'en France, il y a quand même des projets qui émergent, des acteurs qui font des choses sur le paiement. Par exemple, des startups, comme Comet Studio, qui fait des solutions de wallet, de Settlement, qui l'a sorti, je crois, récemment. Il y en a d'autres qui font ça, qui essayent. Donc, c'est moins visible, forcément, que des acteurs, des mastodontes comme Paypal. Mais il y en a. Par contre, clairement, il y a un vrai enjeu, comme on le voit depuis longtemps sur le web, quand on parle des GAFAM, etc., de souveraineté. Parce qu'on le voit quand même sur le web 3. Aujourd'hui, les plus gros exchanges, alors finalement, Binance, ça fait un peu exception. Mais des acteurs comme Coinbase ou même Kraken sont quand même assez impressionnants. et ont une avance potentiellement hyper importante sur le secteur des exchanges. Et après, sur les solutions technologiques, là, c'est plus diversifié. Et je pense quand même qu'en France, on est bien servi, avec beaucoup de compétences et quelques projets qui sortent de terre. Après, ce qui vont rester en France aussi, il y a beaucoup de projets aux US avec des fondeurs qui sont français et aux US. La partie compliance, qui n'est pas forcément non plus, avec tout le cadre européen qui se met en place, je pense qu'avec Mika, Dora, etc., on a certains projets qui vont tirer la tronche et vite partir, je pense aussi. Tu passes plus avec des Français ou des Américains ? Nous, notre communauté est majoritairement française, puisqu'on s'est construit autour de ça. Après, on a fait quelques analyses on-chain sur des projets américains. Tu vois que tu postes un tweet avec une analyse on-chain, tu arrives à faire des 100, 200, 300 000 vues dessus. Tu te fais reposter par des Dextools, des Bananagun, des choses comme ça, beaucoup plus facilement. Et les gens ont plus cet effet « wow » aux Etats-Unis et ont plus ouvert d'esprit qu'en France. « Ok, tu as fait un tool, c'est cool, mais à quoi ça va me servir ? » Les Américains, ils vont plus comprendre les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Et comme tu le disais, ils ont un temps d'avance. Il y a énormément à faire avec les communautés américaines et hispaniques aussi, qui est très souvent sous-estimée, mais très très présente sur l'univers Web3. Du coup, vous vous êtes mis une balle dans le pied, peut-être, parce que vous deux, vous êtes fondeurs de projets, vous travaillez dans la blockchain. C'est quoi finalement le pire défaut de la France quand on est un entrepreneur français ? C'est une bonne question, ça. Balle dans le pied, je ne sais pas, parce que en France et en Europe, il y a quand même, par rapport à ce qu'on fait chez Doors, il y a quand même des gros corporate. On est en… l'Europe au global, plutôt une zone vieillissante, pays développé, mais plutôt en quête de se réinventer, d'innover. Donc, c'est plutôt propice à innover et à travailler sur ces sujets. Donc, dans ce cadre-là, c'est plutôt propice. Et finalement, même pour nous, potentiellement, aux US, on aurait beaucoup plus de concurrence. Après, il y a la vision, c'est quoi le marché ? C'est quoi la concurrence ? Donc, en fait, même si le marché, il est un peu moins favorisé, s'il y a moins de concurrence, ça permet finalement de prospérer. Par contre, je passerai le détail, je ne vais pas m'attarder sur le taux d'imposition en France quand tu es fondeur et de ce sujet-là qui est un peu rude. Mais bon, c'est possible, il y en a qui arrivent, c'est possible de réussir et de prospérer, même en France et en payant ses impôts en France. Mais il faut bien envoyer, oui, pour apporter ta moche. Aujourd'hui, tu devais remonter ta boîte de zéro, tu la poserais en France ? Oui, dans notre cas, oui, parce que notre base client, elle est en France, en expertise, elle est française. Par contre, on ne reviendrait pas forcément dans le passé. Par contre, effectivement, dans ce qui est devant nous, c'est à peu près certain qu'on se pose la question, ça fait partie de la strat, d'ouvrir aussi un bureau ailleurs, dans une autre zone géographique, pour être capable d'adresser à l'international. Et donc là, avec un choix à faire à Hong Kong, loin. Londres. London. Suisse, intéressant. Suisse, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Après vous, vous n'êtes pas soumis aux régulations crypto. Non, on travaille avec des partenaires à chaque fois. Enfin, c'est une partie aussi du job qu'on fait, c'est de trouver les bons partenaires qui ont les agréments, qui ont développé les solutions pour que ce soit fait. Donc nous, on est en dehors de ça et on fait gaffe à le rester. L'exemple que je donnais dans l'émission d'abord de minter le NFT, ça veut dire qu'en fait, pendant une fraction de seconde, tu l'as, tu l'as, tu l'as pas, qu'est-ce que tu fais ? Donc en fait, est-ce que tu détiens des actifs numériques qui ont une valeur ? Donc aujourd'hui, ça se simplifie, mais il faut faire attention à ça. Mais en général, on n'en a pas de sujet là-dessus. Et pour toi ? Tu devais recommencer, tu le ferais en France ? On a notre expertise. Enfin, nous, on est une team full français. Mais clairement, le projet, on pourrait le faire de n'importe où, c'est juste. Enfin, on est en France pour l'instant. T'adore payer les charges patronales, c'est ça ? Non, on a tous nos vies perso en France, donc... Tu partiras avant nous, quoi. Mais clairement, on peut bosser de n'importe où. Du moment qu'on a une connexion, ça, on peut le faire n'importe où, quoi. Ça, c'est vrai que c'est l'avantage du Leptro, les gens ne comprennent pas forcément. Et je pense que si on devait le refaire, on ne le ferait pas de France, très sincèrement. De par la communauté, qui est beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup plus de champs des possibles aux States, par exemple. Et je pense que pour faire un effet de viralité, tu as beau utiliser les meilleures techniques marketing Web3 en France, tu restes très centré sur... Enfin, en fait, je vais prendre un exemple débile sur les événements en France. On voit toujours les mêmes têtes. Alors qu'aux Etats-Unis, tu rencontres toujours des nouveaux gens. Enfin, tu te crées des opportunités. Et même, il y a toujours ce côté critique qui va être... Ça va être très cash, des fois, aux Etats-Unis. Mais ça va avoir un côté qui va te faire avancer. Alors qu'en France, des fois, c'est très hypocrite. Mais ça ne va pas te permettre de toi te remettre en question et d'avancer. Je trouve qu'à contrario, le truc intéressant dans l'écosystème français, c'est qu'on est très petit et que les scams sont vite dégagés. C'est vrai aussi. On compare à l'Amérique où le scam, il peut faire cinq ans, il arnaque toute l'Amérique, il est en tournant, et puis ça revient. Non, mais après, on compare là avec les Etats-Unis. Mais pour le coup, quand même, je trouve l'écosystème français, il est ultra solide. Il y a beaucoup de projets. Moi, plus récemment, sur ce début d'année, je suis pas mal du coup en Suède et dans la zone nordique. En fait, j'ai halluciné que dans des grosses villes de pays nordiques, donc, enfin, Godborg, Stockholm, etc. En fait, j'arrivais dans la ville, la semaine, je me dis, je vais aller faire un meet-up. Bitcoin, blockchain, je veux pas être jaloux. S'il n'y a pas de meet-up bitcoin, je ferais un meet-up. Et en fait, il n'y en avait pas. En fait, il y en a un tous les deux mois. Un tous les trois. Et pourtant, il y a plein de gens, en fait, hyper compétents sur ce sujet. En fait, il y a les gens, mais en fait, ils bossent beaucoup. Ou ils bossent beaucoup pour d'autres boîtes, dans d'autres pays, etc. Un peu comme ça, en travailleurs détachés. Mais en fait, en France, tu vas dans n'importe quelle ville, tu vas trouver des events crypto, même un petit meet-up, quoi. Ou même, tu en trouves même des fois plusieurs. Tu dois arbitrer sur les soirs parce qu'il y en a plusieurs. Et en fait, ça, même sur des pays du coup nordiques, développés, riches, etc. T'as pas ça. Moi, j'ai vraiment halluciné, en fait, de ce truc-là. C'est pas la culture, peut-être, s'ils ont pas assez de culture de sortir ? Ah, si, je pense. Enfin, c'est vraiment que... S'il n'y a plus personne. Il y a... Enfin, il bouge, quoi. Ouais, ils l'ont pas envisagé. Donc, du coup, moi, j'ai réussi quand même, du coup, à me mettre dans des communautés, notamment une en Suède, qui a commencé à faire des events, à avoir une dynamique. Après, il a marché à prendre, là, du coup. Et ça a marché hyper bien, ouais. Mais il faut parler suédois. Ou corvégien. Qui est, pour l'instant, un atout que je n'ai pas. Ça nous permet, quand même, de rebondir sur Paul, qui est non seulement fondeur de Mercure Lab, mais également, tu montes le premier event à Toulouse. Là, on parle pas d'un meet-up. On parle vraiment d'un event sur deux jours, avec beaucoup d'intervenants, beaucoup de... Champagne. Bout de caviar. Beaucoup de choses. Donc, c'est la semaine prochaine, déjà. Ça arrive vite. Est-ce que tu es capable de me vendre ton event ? Comme ça, ça sera posté sur TikTok en une minute aux gens. Allez, vends-le-moi, ton event. En une minute. Non, mais pour résumer, Bloc Expo, en quelques mots, Bloc Expo, ça va être à peu près une soixantaine d'intervenants autour de l'IA et du Web3. Donc, sur un petit peu toutes les thématiques qui vont regrouper aussi bien de la régulation que de l'investissement, du trading avec CryptoEdge. Ici présent, on va avoir une soirée, on va avoir un concours de pitch, un concours de prompt. On va avoir énormément d'activités qui vont essayer de sortir de l'ordinaire, donner accès à des personnes qui ne sont pas forcément accessibles en temps normal sur les réseaux. pour pouvoir vous familiariser avec les TechnoWeb3. On va avoir plus d'une trentaine de projets qui seront présents. Donc, rendez-vous 5 et 6 octobre à Toulouse pour venir en savoir un petit peu plus sur le Web3 avec nous. Moi, j'avais entendu des gens dire, tu sais, dans le groupe Telegram, « Ouais, mais si je viens à ton event, est-ce que je vais pouvoir faire x1000 sur les cryptos ? » Il y a des mecs premier degré qui disaient ça, tu vois. Ah, premier degré ? Oui, c'est vrai que c'est... Est-ce que je vais pouvoir faire fructifier mon wallet en venant dans ton event ? C'est la question qu'ils se posent. C'est la question que tout le monde se pose. C'est pas parce que tu vas sur un événement que tu vas faire x1000. Bien sûr. Mais quand t'es débutant ou que t'as pas une bonne maîtrise, déjà, ça va te perdre. Enfin, nous, on a vraiment trié les projets qui voulaient venir. On a eu plusieurs sponsors qui étaient pas forcément légits qui voulaient venir. Donc, on a bien sûr refusé en... Comme qui ? Je rigole. Je vais me mettre dans la sauce. C'est drôle, c'est bon. Non, non, il y a plusieurs projets un peu bancals qui nous avaient demandé pour venir qu'on n'a pas acceptés. Ça va permettre, en fait, si tu veux, de se familiariser avec les technologies, d'en savoir un peu plus sur la fiscalité, sur les régulations. Les bonnes pratiques. Sur les bonnes pratiques, comment sécuriser sa wallet. Comment éviter de perdre de l'argent. Comment éviter de faire un moins 1000. Oui, c'est ça. Et puis, par exemple, Nicolas nous fera avec Louis une introduction au trading pour donner en une demi-heure, trois quarts d'heure les bases du trading. Ce ne sera pas x 1000, ce sera x 100 seulement. Ce qui est très complexe aujourd'hui en suivant des gens random sur les réseaux. On voit vraiment de tout et n'importe quoi. Là, c'est vraiment histoire de poser des bases solides pour des gens qui souhaiteraient découvrir. 1000 en connaissance. Oui, c'est ça. Exactement. C'est le titre de la camp. C'est vrai que pour nous, ça fait sens d'aller dans les événements parce qu'on est en B2B avec les gens. Et c'est vrai que les retails souvent, enfin les retails, et à chaque fois, les gens pensent que retail, c'est péjoratif, mais c'est juste un anglicisme, enfin c'est un anglais pour dire particulier. C'est vrai que le particulier, à chaque fois, il se demande qu'est-ce que j'ai à faire dans un event crypto. Et tu as cité beaucoup de choses, mais il y a encore autre chose qui est pour moi aussi important, c'est le network. Et moi, je connais beaucoup de particuliers qui, à la sortie d'event, sont en contact ne serait-ce qu'avec moi ou avec toi ou avec toi et qui, derrière, je les ai aidés sur un autre truc et même des mecs qui faisaient des events et au final, ils se sont retrouvés à bosser pour la boîte. Donc, il y a de la connaissance, mais il y a aussi le networking qui est très... Comment vous vous estimez le réseau ? Pour la petite anecdote, moi, j'ai commencé les events, du coup, comme je disais, en janvier avec l'événement de Maxime à Auxerre. Je me suis fait un réseau de fous en moins d'un an. Je pense que j'ai rencontré quasiment l'écosystème web 3 français. Bon, il y a encore pas mal de gens que je connais pas. Mais le réseau, c'est vraiment une puissance très, très sous-estimée. Pourquoi tu l'as pas fait avant, depuis 7 ans ? C'est fou, ça, c'est vrai. Ouais, pour être honnête, je buildais dans mon coin, je faisais mes recherches, je faisais mes investissements et tout. Tu voyais pas l'intérêt, forcément ? Je voyais pas forcément l'intérêt de créer un réseau là-dessus. Et moi aussi, j'ai un côté assez introverti, même si aujourd'hui, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. J'allais pas forcément vers les gens. Le tout premier event que j'ai fait, c'était même pas à Ouxerre, c'était un meet-up à Toulouse, où je crois qu'il y avait Journal du Cogne, il y avait Oslo, il y avait pas mal de monde qui était présent. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais y aller, je vais aller présenter mon projet comme ça, vite fait. Et au final, je me suis rendu compte que les gens en événement sont beaucoup plus accessibles que si tu vas aller reach sur Telegram, sur Discord et tout. tout le monde est hyper ouvert, ta boîte, en fait, tu vas aller discuter avec un mec, tu vas rire avec lui, deux secondes après, il va te dire, ouais, je suis CEO de telle boîte. En fait, il y a tout le monde qui est sur un pied d'égalité en event et il n'y a personne qui va te mépriser. Tout le monde va être vraiment chill là-dessus. Il y a moins de haters dans la vraie vie, ouais. Il ne va pas c'est de la merde son projet. En fait, c'est simple, les mecs de Telegram qui sont là de FUD à casser la tête toute la journée, j'en ai rarement vu sur les events ou alors ça ne dit pas ce que ça pense qu'en face. La base du hating. Deuxième news. J'ai fait la première déjà. Bah oui, bah deuxième news. C'est ça que je l'ai lancé. Alors, est-ce que vous avez vu passer Binance lance son off pré-market pour acquérir des crypto-monnaies avant listing ? Donc là, on se rapproche d'un... Hamster Combat. Hamster Combat ? Ouais, exact. Il était en dispo en pré... Non, non, il y a eu l'air drop. C'est aujourd'hui le 26. Ouais, il y a eu l'air drop qui apparemment était décevant. Mais là, c'est... Ouais, Skip. Mais là, c'est un way wayless market un peu. Je ne sais pas si vous connaissez wayless market. C'est comme des KOL RAND en fait sur... Exactement. Donc là, vous allez pouvoir trader les cryptos avant même qu'elles soient générées. D'accord ? Alors là, la différence avec wayless market, c'est que ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un synthétique ou quelque chose. C'est vraiment le vrai token. C'est-à-dire Binance les a avant les autres. Vous pouvez le trader avant le listing et ensuite, vous avez le vrai listing. Je trouve que c'est une très 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 mauvaise chose pour l'écosystème. C'est déjà de ouf parce que... Ça ne va pas assigner le marché justement avant les listings. Parce que... Complètement pas. Ça va déjà donner des prix pre-market. Ça va déjà permettre aux gens de spéculer sur des choses et de pouvoir donner des valeurs qui ne sont pas celles intrinsèques. Je pense que c'est vraiment une mauvaise chose. Pour moi, si on prend vraiment la crypto avec les valeurs pures et dures du début, pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un bon fair launch où tu vas lancer le contrat. Chacun a les mêmes chances de pouvoir in. Après, il y en a qui utilisent des bots mais chacun a accès aux bots aujourd'hui. Ce n'est pas très compliqué à utiliser. Alors que toutes les levées où tu vas avoir des vestings sur des mois et des mois où il va y avoir eu plusieurs rounds avec des gens qui ont payé dix fois moins cher, peut-être les derniers entrants vont se faire totalement dump à la tronche. Et je trouve que ce genre de pratique va juste centraliser encore plus sur Binance ou d'autres exchanges qui pourraient le faire par la suite. Mais à part donner des prix qui ne seraient pas les bons et spéculer sur des projets, aucun intérêt pour... Ça ne va pas du tout assainir. Après, ça fait un nouveau jeu. Nouveau pour trader et tout. Pour Binance, c'est certainement intéressant pour innover et faire un nouveau produit. Donc je pense que l'angle, c'est comme ça. En fait, on innove, on fait des nouveaux produits, on fait quelque chose de plus. Après, c'est vrai que moi, ça me fait un peu flipper ce genre de truc parce que on se dit où va être la limite. On voit dans beaucoup de de crise systémique comme la crise des subprimes où il y a eu le truc de trop avec le produit financier de trop. Comme là, sur un exchange qui est déjà... Binance, on parle d'il y a quelques mois, le PD... Enfin, CZ qui sort, amende de 4 milliards, on met un nouveau PDG qui est réglo, qui est nickel. Et après, derrière, on va là-dedans et on n'est même pas en bull market. Moi, ça me fait un peu peur parce que dans les... C'est vrai que dans les risques systémiques, je parlais d'événements Black Swan et tout, de ce qu'on peut avoir. Demain, un acteur comme Binance qui franchit un peu trop la ligne rouge et qui attire, réattire un peu trop le régulateur et pas ce problème, ça peut poser un risque. Bon, après là, cette news-là, c'est pas non plus énorme. C'est pas ça qui va casser le truc, mais bon, c'est un peu le doigt dans l'engrenage des mécanismes qui peuvent faire dériver. Comme tu dis, c'est sans fin parce qu'en fait, tu peux faire une mise en abîme et dire, OK, il y a un token. Maintenant, vous allez pouvoir spéculer avant le token. Moi, j'ai accès au pré-market, donc viens, on tokenise l'accès au pré-market et moi, je vais l'acheter avant les autres pour pouvoir accéder au pré-market. Après, au restake du restake du liquide. C'est vrai qu'il y a le restaking aussi maintenant. C'est vrai que ça s'étend. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise pour plus étendre le spectre du truc au lieu de se focus sur les vrais sujets pour délivrer des vrais cas d'usage, des vrais use cases profonds. Comme tu dis, c'est le nouveau jeu. Pour moi, il y a un truc qui existe, c'est le casino. Ça ne sert à rien d'aller sur un exchange et d'associer. En fait, les gens font souvent l'amalgame entre blockchain et crypto-monnaie. Là, pour moi, c'est juste lancer un énième produit gambling pour les gens qui voudraient spéculer, qui voudraient spéculer alors que... Mais je trouve que ça entache un peu la technologie d'infrastructure qui est la blockchain et dont beaucoup de gens font l'amalgame aujourd'hui. C'est bizarre que ce soit Binance qui propose ça. Ce serait un petit truc un peu plus shady où on sait que c'est un peu des gènes et allez-y les gars, on y va. mais là, c'est quasi le monopole. J'ai vu que Marc Herpeles de MTGOX qui revenait aux affaires, ça ne m'aurait pas surpris qu'on voit la news et le super exchange qui lance ça. Ça ne m'aurait pas surpris. MTGOX, le retour. Ou SBF, tu vois. Je n'espère ne jamais... Je ne pense pas qu'on le revoie de site. FTX 2.0. Il y a Caroline qui va être libre bientôt. C'est vrai ? Elle n'a pris que deux ans. Une petite amende, non, elle a pris ? Oui, 11 milliards un truc comme ça. Pas mal. Mais sur combien de save ? Non, non, mais... J'ai vu qu'elle était dans le leaderboard avec du coup Jérôme Carviel qu'elle n'était pas loin. Ouais. Ah ouais. D'avoir une amende sur une tête quand c'est en plusieurs milliards, c'est pas mal. Ouais, ouais. Bon cash price. Là, c'est vrai que maintenant, c'est... Ouais, c'est ça. C'est Binance qui lance ça, mais c'est vrai que ça fait un petit moment, mais je crois que ça date de cette année que ça existait déjà. Si tu peux mettre le site, vous aviez Whales Market. Donc là, encore une fois, c'est pour les gamblers. C'est-à-dire que là, vous avez des cryptos qui ne sont pas encore sortis. Vous voyez par exemple Grass, Hegan, Scroll, etc. Et vous allez pouvoir trader ces cryptos, spéculer dessus. Vous pouvez même trader des points. Là, on voit les points. Vous savez, quand vous farmez les airdrops, vous avez des points. Et là, vous allez pouvoir revendre vos points de Hyperliquid ou de Kinza, Jumper, etc. Tout ce que vous voulez. Alors ça, je ne me suis pas encore amusé là-dessus. Je pense que ça amuse beaucoup de personnes comme vous dites. En fait, c'est le côté gamification qu'on a abordé tout à l'heure. En fait, les gens aiment le risque. Dans tout ce qui est crypto, les gens aiment le risque. La plupart, neuf investisseurs sur dix aujourd'hui, comme le disait Tom, ils vont chercher un fois cent, un fois mille, etc. Ils ne vont pas avoir une stratégie d'investissement. Il faut différencier l'investisseur du gambler. Aujourd'hui, tu vas sur Dexcraner, tu regardes des top trends, tu vas sur des trucs à petite liquidité et tout. Ok, tu vas avoir des opportunités. Mais il y en a combien sur cent qui vont rug ? Il y en a combien qui vont disparaître au bout de deux jours ? Il y en a combien avec des wallets, des market makers qui faussent totalement le volume ? C'est vraiment du gambling pour moi. Et c'est cette partie gamification que les gens aiment bien sur la blockchain aussi aujourd'hui. C'est clair. Après, marketingment parlant, ils ont raison. Est-ce que je vais attendre que ce soit listé là alors que ça fait déjà deux semaines que je peux le trader sur Binance ? Forcément, ça va. C'est smart. Et puis, ils ont des fils à prendre dessus. S'ils le sortent, ce n'est pas par hasard. Ça, c'est vrai que les gens en particulier, Madame Michu, ne comprennent pas forcément. Mais tous les exchanges n'ont aucun intérêt à vous faire gagner de l'argent. Eux, leur business model, c'est que vous achetiez, que vous revendiez, que vous achetiez, que vous revendiez. Il y a plein de gens qui tapent sur le dos des influenceurs. Ouais, c'est des scammers, etc. Mais la tête principale, ce n'est pas eux, en fait. C'est comme à l'époque avec les indulgences et l'église. Les indulgences, c'était des petits mecs, des crieurs de rue comme ça qui étaient là. Ouais, si vous achetez ce remède, etc. ou ce morceau de papier, vous iriez pas au purgatoire, vous iriez directement au paradis. C'était autorisé par l'église, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si l'église n'autorise pas ça, il n'y a pas de scam derrière, en fait. Donc c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que, en fait, c'est pas safe. Pas parce que vous êtes sur le plus gros, etc. Il faut se rappeler qu'eux, ils n'ont aucun intérêt à vous faire gagner. Et même limite, au contraire. FTX, c'était du coup le numéro 2. Ouais, voilà. Et peu de scams, c'est quand même un bon apprentissage. Peut-être rappel, ne laissez jamais tout vos fonds sur les exchanges. À tout moment, ça peut partir enfumé. C'est vrai. Surtout quand c'est sur une tête, comme tu disais. Surtout là, en plus, où c'est latéral, on n'est du coup pas en bull market et tout. Franchement, aucun intérêt de les laisser sur l'exchange. Il vaut mieux les sortir sur sa ledger ou son support physique, ouais. Effectivement. Je suis d'accord. I agree. Troisième news. Vous l'avez vu passer, même à la régie, il m'en a parlé tout à l'heure. La crypto-monnaie Tao, BitTensor, donc qui a grimpé de 100% sur les deux dernières semaines. Comment l'expliquer ? Donc, plusieurs choses. Déjà, ils ont sorti apparemment les smart contracts récemment. Et il y a également tout le temps des news sur l'IA. Donc, forcément, les gens se disent « Ah, il y a un nouveau truc sur OpenAI, il y a un nouveau chat GPT. » C'est ce qui est le cas. Il y a un nouveau chat GPT qui est sorti, c'est le modèle. Comment ils l'ont appelé ? Io ? Je l'ai essayé tout à l'heure. Il fait de la réflexion. Je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il fait, mais il y a un nouveau... Voilà, il réfléchit. Vous avez un nouveau chat GPT qui sort et forcément, tous les tokens IA profitent de la hype. Donc, bravo les gens qui ont du Tao, BitTensor. C'est une crypto... On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais pour vous, ça fait sens, blockchain et IA, les cryptos comme Tao, par exemple ? Comme je disais tout à l'heure, je l'évoquais, c'est le white paper de Tao. Aujourd'hui, je pense que c'est une crypto qui est très, très performante en termes... Sur le cycle. Il a fait un énorme multiplicateur. Aujourd'hui, si tu prends la valeur intrinsèque qu'il y a derrière, ils ont beaucoup de promesses. Ils commencent à délivrer quelques trucs, mais pour moi, ça reste encore assez flou. C'est pas surcoté ? Je pense que c'est quand même assez surcoté au sens où, vu que leur projet est très, très complexe, les gens ne prennent même pas le temps de lire un white paper. Ils vont investir sur un jeton. Tu pourrais lancer un meme coin avec le même white paper que Tao. Demain, pour moi, c'est du pareil au même. Attention, je dis pas que Tao ne font rien derrière. Il y a quand même des gros trucs qui sont faits dessus. Mais pour comprendre ce qu'ils font, bon courage. Je vous invite à regarder le white paper. Ouais, certainement, surcoté quand même avec la trend d'IA, c'est sûr. Après, plus globalement, si on dézoome sur le sujet du coup IA et Web3, parce que là, il y a des convergences. En dehors de l'hype, c'est difficile à lire. Il faut vraiment rentrer dans le détail. Donc nous, on a fait quand même ce taf là de rentrer dans le détail, de se dire OK, fondamentalement, vraiment, en plus, on le voit beaucoup sur des events, IA, Web3 et tout, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a entre les deux technos ? Et du coup, pour essayer de le vulgariser, il y a une chose qu'on a trouvée, c'est aujourd'hui, les principaux freins ou les trucs qui inquiètent, notamment les corpos qu'on connaît sur l'IA générative. C'est du coup, la confiance que tu vas avoir en les données d'entraînement. Est-ce qu'il n'y a pas des copyrights qui sont agrégations bafouées et tout ? Et la confiance que tu as dans les résultats. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être cinq mois ou six mois, tu demandais à ChatGPT qu'est-ce qui est plus grand entre 5,17 et 5,2 ? Il te disait 5,17. Par contre, tu lui demandes qu'est-ce qui est plus grand entre 5,17 et 5,20 en mettant le 0, là il dit 5,20. Donc ça a été corrigé, mais en fait, forcément, ça pose la question de la confiance que ça donne dans les résultats. Et comme je le disais sur la blockchain publique, le Web3, le plus gros asset, c'est de pouvoir générer de la confiance dans un écosystème d'acteurs qui ne se fait pas confiance. Donc nous, on voit une vraie convergence, par contre, clairement pas pour demain, la solution Web3 pourrait permettre d'avoir plus de confiance dans ce que va faire un modèle d'IA, à la fois dans la façon de l'entraîner, c'est-à-dire sur l'utilisation des données d'entraînement et de les traquer, et dans la certitude que tu vas avoir dans les résultats. C'est long shot, c'est très prospectif, mais s'il y a une convergence, elle est là, enfin en tout cas, on en voit une là. Et par contre, le jour où on voit des projets Web3, des tokens qui commencent à broder un peu autour de ça dans un white paper, par exemple, moi, je vais me dire là, ouais, je vais peut-être la faire, la ICO, peut-être même le truc de Binance de l'acheter avant le listing. Et TADA, par exemple, c'est un peu leur positionnement. C'est la régression de données, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais, exact. TADA, c'est un peu ça. Les oracles aussi ? Ouais, ouais, avec les oracles, mais c'est vrai qu'on est un peu dans ce truc-là, mais vraiment d'avoir, comme là, on parle des tokens et des lances qui peut y avoir ça, c'est vraiment d'avoir un token dont la finalité va être ça, dit que des projets comme TADA ou d'autres, il y a un use case et finalement, je vais combiner de l'IA et ça pour permettre le use case. Les trucs d'épine, ils disent dans le chat. Surveiller, ouais. C'est encore autre chose. Ah oui, d'épine, ouais. C'est encore autre chose. Ça, justement, c'est une question que je voulais aborder. Par exemple, les projets comme Render à Cache Network qui ont été qualifiés d'IA, enfin, qui sont dans les catégories IA, d'allouer une puissance de calcul pour entraîner des IA de manière décentralisée. Est-ce que ça, ça a fait sens pour vous ? Ça a juste profité de la hype ? Ça a bien profité de la hype. En Render, il y a eu pas mal de performances dessus. Je pense que ça peut être une thématique intéressante et je pense que c'est quand même beaucoup surcoté que ça a vraiment profité. En fait, l'IA, ça fait plus de 80 ans que ça existe. C'est des modèles mathématiques derrière. Je pense que depuis que ChatGPT est sorti il y a 2-3 ans, on voit de l'IA partout. On voit fleurir aussi sur LinkedIn Experts IA, je vous accompagne, je booste votre productivité dans les entreprises. 3 000. Oui, enfin, beaucoup de promesses, mais dès que tu creuses un petit peu, les mecs, déjà, aucune stack technique derrière. Tu leur parles de modèles de machine learning, je leur demande de te faire un modèle de machine learning derrière, purement pur et dur sur du papier avec un algorithme. Les gars, tu leur parles chinois. Je pense que Render a beaucoup performé à ce que c'était la narrative du moment. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais c'est peut-être un peu surévalué. Il y a des choses à faire, je ne dis pas que le projet est voué à disparaître ou quoi, mais je pense que c'est beaucoup surcoté aussi. Useless. Uselessly. Non, quand même pas. Non, mais à surveiller, je pense qu'il y aura vraiment à un moment un truc un peu pépite qui peut sortir là-dessus. Je pense que s'il y a bien un truc à avoir dans sa watchlist et à surveiller sur les tokens, c'est ça. Du coup, c'est la trend, mais aussi parce qu'il peut y avoir vraiment un projet pépite, une nouvelle blockchain, un token, un truc qui se lance autour de ça et qui a une vraie valeur ajoutée. Et je trouve que pour répondre à ta question, qu'il n'y en a pas encore aujourd'hui. Tous ces trucs-là, ok, c'est la hype, ça résout un cas d'usage, mais il n'y a pas encore un truc killer app qui, pour le coup, celui-là, le jour où il sort, il peut faire à x1000. Je pense qu'on va y avoir un principe de vase communiquant avec une utilisation ultra massive de base. Donc du coup, il va falloir agréer beaucoup de données d'où elle vient et ce que c'est sûr et ça va repartir. Donc pour moi, le projet blockchain qui peut faire agrégateur de données ne va pas exploser du moment qu'il n'y aura pas énormément de gens qui vont utiliser l'IA. Là, je vois Apple Intelligence ce qui arrive. Il y a beaucoup de monde qui ont des iPhones. C'est une sorte d'agent personnel en local sur son téléphone, etc. Mais des gens vont s'habituer à demander à Siri l'exemple qu'ils prennent c'est quand est-ce qu'atterrissent l'avion de ma mère ? Ça va aller rechercher dans tes mails. Boum, ça va trouver le numéro de vol. Si c'est sur le billet et ce n'est pas marqué, ça va regarder si il est en retard, etc. Et là, il va y avoir une vraie création d'habitude à ce que ce soit facile et donc il va y avoir une demande derrière de l'agrégation de données qui va dans une grosse traction. Et là, je pense que n'importe lequel qui existe déjà ne pourra pas partir de ce moment-là mais du moins qu'il n'y a pas ça, ça va être chou que ça va se passer. On en revient encore à la donnée en fait. Oui, tout à fait. Votre vue qu'on parle des news et tout à l'heure on a parlé des sujets de consommation énergétique qu'il y avait sur les cryptos, moi je sors ma boule de cristal et je pronostique à un moment un sujet qui va arriver sur l'IA, l'IA générative, autour de ça, pour le moment personne n'en parle. Tous les corpos c'est génial, on expérimente l'IA et tout mais derrière la facture de consommation énergétique elle est terrible et du coup parce qu'en fait aujourd'hui les corpos ils doivent respecter des engagements RSE et tout et nous on a eu le sujet ils nous ont cassé la tête sur le sujet blockchain de combien exactement ça consomme si j'ai mes engagements RSE pour le moment personne ne dit rien pas de son pas d'image sur le sujet l'IA générative ça, ça va tomber ça peut faire un gros coup de bad buzz quand même sur le sujet mais est-ce que finalement les gros coups comme ça de bad buzz comme tu dis c'est qui qui les organise ? les campagnes de lobbying ou les politiques ou autres qui organisent et qui disent Bitcoin oui ou à minima il est relay t'as raison Bitcoin c'est pourri tout ça vient on sait pas mais en tout cas ceux qui l'amplifient on sait les intérêts qu'il y a derrière parce qu'ils avaient un intérêt à ce que Bitcoin soit qualifié de pourri maintenant est-ce qu'ils ont un intérêt à qualifier l'IA de on va le voir arriver très vite de dangereux s'ils n'ont pas l'intérêt ce sera étouffé tout le monde quand ils pourront mettre des amendes t'inquiète pas qu'ils se réveilleront non mais je pense que t'as raison s'il n'y a pas d'intérêt à un moment de volonté de le faire de le relayer ça peut passer au silence comme d'ailleurs beaucoup de sujets passent au silence parce que en tout cas c'était vraiment la tête de Turc et on rebalançait tout dessus jusqu'à tant que ça monte et puis que tout le monde s'y intéresse aussi il y a déjà un procès en prépa contre Meta et leur IAG leur IAG général 5000 GPU H100 ils voudraient faire une centrale nucléaire juste pour faire fonctionner ça mais ouais c'est dans le test que nous on a fait le test on s'est dit nous on fait du consulting donc on s'est dit ok est-ce qu'on peut pas avoir un junior consultant IA un peu boosté à l'IA on lui file toutes nos méthodes et on l'entraîne et on a aussi de réinventer le monde du conseil et en fait quand tu creuses un peu ce qu'il faut déployer en puissance donc aller prendre chez WS etc pour entraîner potentiellement ce que t'as cadré quand tu rentres c'est quand tu rentres dans le sujet ce que tu dis vraiment le deep learning et tout mais tu dis mais en fait attends c'est à la facture il faut que je sorte 200k de facturation par mois serveur alors que nous on fait tourner des trucs des applications pour nos clients on s'en sort peut-être 500 balles par mois de coup serveur tu dis mais en fait ouais c'est impressionnant donc je pense que l'arbre qui cache la forêt quand on voit le nouveau modèle chat GPT qu'on a vu aussi Sora le montage vidéo pour moi c'est quoi c'est dantesque la puissance qu'il y a derrière ça doit être franchement s'il prépare depuis des années aussi et je serais curieux de voir est-ce qu'il y a un modèle de scaling sur l'IA parce qu'en fait tu es en train de me dire plus elle va être performante plus elle a besoin de données pour être performante donc finalement plus elle va être chère ou est-ce qu'il y a un modèle de scaling derrière qui fait qu'on va arriver à faire du plus performant moins cher les modèles ils ont besoin de plus en plus de données et au bout d'un moment tu auras quand même une limite il y aura une autre il y a qui va compiler les autres données c'est comme les performances sur les processeurs ils arrivent à graver sur je ne sais plus combien de nanomètres maintenant et au bout d'un moment tu tends vers une limite quand même il y aura des optimisations qui vont être réalisées je pense moi je propose qu'on appelle Jonathan je vois qu'il y a Jonathan de Rubichain on l'appelle au téléphone on lui demande dans le chat qui nous dit avec quoi oui oui ça va le prix va augmenter oui quoi oui c'est optimisable parce que tu dis avec les LPU Grok je ne sais pas ce que c'est c'est quoi Grok c'est pas le c'est celui de X c'est celui d'Alan Musk ouais tu viendras nous en dire un peu plus à Bloque Expo Jonathan optimisation ok ça peut être optimisé apparemment moi je connais plein de mineurs qui étaient sur Ether etc enfin qui minaient un GPU mineurs qui ont des banques Bitcoin qui ont Switch en fait et maintenant ils ont leur ferme ils ont dit putain ils demandent une puissance on en a plein on savait pas quoi foutre de tous les GPU cadeau tenez et il dit c'est autant rentable que miner du Bitcoin actuellement enfin il y a 7 mois on m'avait dit ça peut-être maintenant c'est pire c'est vrai qu'il y a il y en a beaucoup qui ont switché et comme tu dis peut-être qu'après il va y avoir la ok donc diminution par 2 de consommation électrique pour faire la même chose avec des gravures moins précises que les GPU ok ça s'appelle des LPU ok bon on digra le sujet et comme Paul l'a dit tu seras présent la semaine prochaine pour nous en parler on va se regarder du coup on a vu Tao a pris 100% on va regarder bravo à tous ceux qui ont du Tao ce qui se passe aussi sur le marché un petit peu hop si tu peux afficher qu'est-ce qu'on a d'autre je vois alors là il y a un truc qui me chaude c'est X 45% X on n'avait pas tous tous étaient d'accord pour dire que c'était un scam cette crypto on voit ce que c'est tu sais avec le mec qui est très connu quand même le CEO il s'était fait il s'était fait choper etc bon il y a des gens qui lisent pas les news parce que X c'est un énorme scam c'est celui qui a le plus performé cette semaine donc je sais pas ce qu'il se passe bravo à tous ceux qui ont du X ou alors peut-être que je m'en rends pas compte il a plus de liquidité peut-être c'est ça et c'est ça qui fait pas mieux dans ceux qui ont beaucoup performé t'as Shiba Pepe et tout c'est pas Gala là-haut ou euh ouais à côté de Tao vous avez Gala Sey et comme tu dis il y a aussi Shiba le Wiff le Bonk etc Pepe Starknet bon on est quand même dans le vert pour cette semaine est-ce que dans le mois ça nous a rattrapé on est également dans le vert dans le mois on est à plus 100% sur Sui bien joué on a un intérêt qui revient sur FTM voilà donc qui maintenant s'appelle Sonic on en a parlé un petit peu tout à l'heure globalement on est dans on est dans le green on va regarder le chart également hop on est sur TradingView rapidement vous faites un peu de l'analyse technique tous les deux ou pas du tout au ligne les yeux fermés très fondamental très fondamental ouais si moi un peu mais je regarde des trucs tout fait comme par exemple Look into Bitcoin c'est un website qui pré-package des analyses et qui fait l'interprétation ok ah c'est bien ça c'est Look into Bitcoin petite pépite qu'on découvre ah ouais pour Bitcoin c'est super c'est que pour Bitcoin c'est que pour Bitcoin par contre c'est fait par des on te dit qu'à acheter quand même bah t'as beaucoup d'indicateurs c'est pas mal on va regarder à chaque fois que les gens nous donnent des petites pourquoi je l'ai pas c'est lequel Look into ah ils ont été ah ils ont été rachetés par Bitcoin Magazine c'est pour ça qu'ils sortent là ah ok ils ont été rachetés par Bitcoin Magazine ah ok tu parles des P-Cycle Top les Rainbow exactement ok c'est vrai qu'il y a énormément d'outils qui sont un peu plus basés sur des analyses on-chain etc plutôt que d'être basés sur le prix donc c'est toujours bien d'avoir un graphique basé sur le prix mais vous avez stock to flow modèle par exemple exactement ils combinent les choses vous avez des indicateurs qui sont basés sur les inflows et les outflows des exchanges qui sont basés sur le nombre d'adresses actives sur est-ce que les gens qui ont acheté sont en gain ou non il y a énormément de bah finalement c'est de l'analyse on-chain vous vous allez le faire quand même de créer ce type d'indicateurs ou pas du tout on n'est pas du tout sur de l'analyse de chart on est vraiment plus orienté DeFi et vous avez la data pour le faire après on indexe toute la data on-chain donc en fait si tu veux il faut voir ça comme tu récupères toute la donnée et après c'est que des opérations mathématiques tu fais ce que tu veux de la donnée ouais c'est clair vous avez par exemple the puel multiple alors ça putain je me rappelle je l'avais étudié ce truc là je ne sais plus exactement ce qu'il fait il me semble que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure pour savoir si les gens sont en gain ou non le puel multiple à vérifier mais ouais bien vu donc maintenant c'est Bitcoin Magazine Pro je pense que c'est Bitcoin Magazine qui l'a racheté c'était indépendant mais il y a dû avoir nous pour te répondre un peu sur notre outil on a sur chaque token la proportion de gagnants et de perdants à un instant T on a la proportion de gens qui ont gagné et perdu et combien il y a eu de in et combien il y a eu de out à l'instant T donc ça te permet de voir que si tu as 90% de gagnants pas en profit prix mais à l'instant T sur un token qui a des chances que ça dump que les gens vont TP si tu as 70% des gens qui sont en perte dessus ils vont attendre que ça remonte et il y a des indicateurs qui peuvent te permettre de voir ça peut être un moment pour investir à part sur des très low cap pour savoir indire on a aussi la capacité de voir par exemple par profil d'investisseurs donc par exemple les investisseurs qui détiennent de tel ou à tel range de token on va pouvoir voir par exemple qu'il y a eu le temps de transaction sur cette range on va pouvoir voir le temps moyen de détention aussi et en fait c'est plein de petits indicateurs qui font parler la donnée mais qui donnent un green ou red flag pour investir ok nice donc ton outil peut nous aider à faire x1000 c'est ça que tu es en train de dire un red peut-être x1000 même ok j'ai perdu le nom vous allez m'aider il y avait un site spécialisé un peu comme ça qui faisait des charts à partir d'analyse on chains ah glasnode exactement j'ai tapé coin glass parce que coin glass c'est aussi encore un autre truc non c'est glasnode alors ça j'avais fait une vidéo d'ailleurs et je conseille à tout le monde de le faire je ne suis pas du tout affilié avec glasnode ou quoi que ce soit d'ailleurs c'est un produit qui coûte extrêmement cher il me semble que c'est voilà on a les prix ici ah non c'est que 833 dollars par month c'était pas ça avant et c'était les plans à 10 000 euros par à l'année tu te rappelles pas ? ouais bah c'est à peu près ça 833 je viens de tu disais ça fait exactement ça ça fait 10 000 euros à l'année ils utilisent pas mal ce genre d'outils oui oui c'est pas le même type d'analyse on chaine mais ils l'utilisent ils font beaucoup d'analyses c'est la fatigue c'est normal donc oui c'est un outil qui est très cher par contre c'est performant non mais ce que moi j'avais conseillé alors je sais pas si ça existe encore vous avez la newsletter de ce site là et finalement quand vous avez la newsletter toutes les semaines vous recevez les analyses et ils vous disent le MRV score est à temps qu'est-ce que c'est le MRV score ça vous dit que les mineurs sont en profit ou autre le nombre de wallets et en fait les mecs ils font déjà un résumé de tout leur truc et ils vous l'envoient gratuitement sur la newsletter donc ça je l'avais fait et tout le monde m'avait dit ça c'est un truc qu'on me dit souvent ouais j'avais vu ta vidéo sur glasnotes du coup toutes les semaines je lis le résumé et en vrai ça vous donne énormément d'analyse gratuite et il me semble qu'ils le font également sur YouTube et ils ont leurs experts et qui disent c'est l'équivalent de la newsletter et qui disent regardez ça 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 c'est une bonne source déjà de base mais après effectivement comme tu me disais Paul moi j'ai une autre cascade du coup je suis advisor chez Refugee Capital ils font des questionnaires de portefeuille crypto plutôt pour clients haut de gamme enfin le ticket d'entrée mini maintenant il est à 1000 mais à la base de leur clientèle de base c'était plutôt des tickets à 10 000, 50 000 et en fait ils sont gestionnaires de fonds donc tu mets ton ticket en euros et après c'est eux qui gèrent qui font les arbitrages selon un profil que tu choisis et en fait comme on le découvre là c'est hyper technique enfin un abonnement glasnotes c'est hyper cher il y a d'autres solutions et tout en fait ce qu'ils font c'est ni plus ni moins de mutualiser ça donc en fait ils ont accès ils ont déjà des professionnels du secteur qui travaillent pour eux ils ont accès ils ont tous ces outils là et finalement en tant que retail du coup tu profites de tous ces outils là de l'expertise pour essayer de maximiser tes gains et donc du coup ça fait partie bon il y a refus j'en parle parce que je travaille avec eux mais il y en a d'autres qui font ça qui gèrent des fonds et c'est vrai que finalement la question en tant que retail soit de pas trop s'y connaître ou de pas aussi avoir le temps de deep à fond parce que en fait tous les quatre on est à fond dans le sujet tout le temps on fait les events etc moi ce que j'avais réalisé avant d'être à fond sur Doors chez Waifton et que je pouvais passer que la moitié de mon temps sur la crypto en fait t'es largué tu peux passer que la moitié de ton temps ça va très vite et en fait à la question comment faire x1000 mais déjà comment gagner de l'argent à un moment la bonne solution ça peut être aussi de passer par un tiers du coup qui a l'agrément psan par exemple en France qui est sérieux etc mais qui va permettre de le faire bon par contre il n'y a pas le côté fun mais par contre moi ce que je recommanderais c'est d'avoir ça sur une partie de ce qu'on veut mettre et à côté de faire du shitcoin quand même un petit peu sur 10% du capital tout le monde est content il faut toujours faire du shitcoin on ne sait jamais Rufi qui a obtenu le psan le plus rapidement en France oui c'est vrai pour le fact c'est vrai le fiji capital ils ont eu le psan en 3-4 mois je pense ça aura coûté combien pour avoir un 3-4 mois le même prix que les autres quand même peut-être moins parce qu'ils ont passé moins de temps mais par contre c'est parce qu'ils ont été beaucoup plus précis sur le dossier ils savent ce qu'ils font et en fait pour avoir l'agrément il faut générer de la confiance eux ils y sont allés avec ah bah on a déjà Fireblocks Glassnode on fait l'AML on fait le KWC avec ça et donc forcément quand t'arrives avec ce dossier là le mec à l'AMF qui vérifie il dit ah bah en fait il y a déjà tout c'est carré on aura une ancienne avocate de l'AMF d'ailleurs qui va venir qui était en charge des enregistrements psan elle vient pour tous nous taper sur les doigts ou l'inverse non elle est plus à l'AMF donc ouais c'est ce qu'elle dit on quitte jamais réellement l'AMF c'est une secte on peut revenir sur le chart rapidement vous le savez à chaque fois je dis il faut que je me connecte parce que du coup tout ce que je dessine ça s'efface mais je vous le répète à chaque fois enfin je sais pas si c'était là ou dans mes vidéos et vous avez un outil pour déterminer rapidement la range pour déterminer rapidement le pattern que j'utilise souvent c'est ici la tendance de régression et vous voyez ça commence ici la compression comme on disait tout à l'heure l'accumulation et vous le tirez jusqu'au bout et tac magie il vous trace le joli bullish flag qu'on suit depuis du coup tout à l'heure on se posait la question c'est depuis mars 14 mars et du coup c'est évidemment une figure qui est bullish et comme je vous le répète à chaque fois les zones d'acheter et tout et en plus je l'ai fait avec Romand la dernière fois avec le régisseur on parlait un petit peu de trading et là non ouais voilà tu vois que si tu prends quelqu'un de lambda tu vois et tu lui dis à ton avis ici si tu dois faire des trades comment est-ce que tu traites est-ce que j'ai plus de chance de gagner quand j'achète dans la zone rouge et que je revends dans la zone bleue ou est-ce que j'ai plus de chance quand j'achète dans la zone bleue de faire du profit bah voilà ça ça vous paraît logique mais en fait les gens comprennent pas le trading c'est simplement ça c'est de dire j'ai plus de probabilité avec ce que j'ai sous les yeux et tout le monde est capable de le déterminer parce que là pour le coup c'est une figure qui est très simple c'est un bullish flag j'ai beaucoup plus de chance de faire du profit si j'achète dans la zone rouge que si j'achète dans la zone bleue d'accord c'est simplement ça le trading et c'est pour ça et si vraiment vous voulez trader le truc parfait je vous avais dit encore plus de chance si vous achetez ici sur le bord du bullish flag d'accord donc la dernière fois qu'on l'avait vu on était peut-être là après on était là après on était là donc maintenant vous avez loupé un peu pas mal de chance là on est dans la zone bleue est-ce que c'est un bon moment ou pas là il y a une autre chose qui rentre en compte c'est qu'on est peut-être à la fin de cette accumulation et qu'on va finalement le casser vers le haut encore une fois c'est une théorie il y a les élections présidentielles aussi il y a les élections présidentielles alors là moi je commence à avoir des théories de gens qui disent les élections c'est pricé bah il y a des rumeurs celle de news c'est sûr que c'est Trump qui va passer est-ce que finalement c'est le plus gros la plus grosse trappe de tous les temps c'est pour ça que moi j'essaie de pas faire de fondamentale des fois t'es un peu obligé mais moi je suis vraiment le chart il me dit que c'est bullish et le chart t'es en train de me dire que c'est un bullish flag et qu'il est censé exploser à la hausse donc je me bats sur ces statistiques pour prendre mes trades si maintenant je commence à rajouter des Trump et des la Fed abaisser les taux d'intérêt dans mes calculs je suis plus en train d'avoir des statistiques qui sont basés sur un truc qui sont basés sur d'autres trucs et du coup je vais avoir des points ça va être subjectif d'accord ? alors que là sur le chart le chart il est plutôt objectif selon moi en tout cas c'est juste des maths ouais dans ton calcul probabilistique en fait parce qu'en fait si tu veux c'est comme le jeu de la pièce est-ce que je fais pile ou face c'est juste sur cette métrique là à un moment si t'as fait beaucoup beaucoup de face statistiquement tu vas dire bon je vais avoir un pile qui peut revenir avec on s'attend vers l'infini ça va s'équilibrer donc effectivement si tu regardes que le même signal à un moment tu peux arriver à faire du profit là il faut pas se perdre par contre c'est vrai que c'est en combinant la plupart des trucs qu'on peut arriver à à diminuer ouais ça proba avoir une vision ce que tu dis sur les élections moi je me suis posé cette question là les élections américaines et en fait en ce moment c'est plutôt l'inverse c'est plutôt Trump qui est bas dans les sondages c'est plutôt un risque qui est en tête et donc du coup en tout cas si on se dit qu'on est dans parce qu'en fait on serait du coup dans un scénario actuellement si c'est Trump qui passe ça serait plutôt une surprise donc il n'y aurait pas d'achat avant donc moi c'est aussi ce que je me dis en fait je serais beaucoup plus moi méfiant dans un scénario où du coup il est en tête favori et où finalement il passe pas en fait là en fait on est dans une configuration où ouais où c'est peut-être ça va générer moins de volatilité à la baisse potentiellement mais du coup ça tu vois pour moi ça reste du gambling c'est du one time alors que je sais pas le chart je le regarde il y a un graphique je sais que le fondamental c'est bien pour les plus petits projets on va dire tu peux pas faire du chart sur des projets avec un ou deux millions de liquidités par exemple évidemment mais c'est vrai que pour des très gros des très grosses charts comme bitcoin là tu peux venir faire de l'analyse vu que t'as énormément de liquidités le fondamental c'est bien pour les petits projets on rajoutait un peu pour pricer certains trucs mais oui l'analyse graphique sur les grosses capitalisations ça parle c'est clair clairement c'est le mieux toi tu pars aussi du principe que les whales les mecs importants qu'on a gros wallet ils sont au courant en bas de tout le monde et donc ils commencent à initier les trucs donc en fait tu vois sur le graphique avant que ça se passe parce que les mecs importants sont au courant avant que ça se passe voilà ça c'était pas faux Michel Baruc voilà à chaque fois je cherche son nom qui disait ça give me the chart I will give you the news normalement t'es censé anticiper avant les autres c'est toujours la question de est-ce que c'est la news qui a fait dumper ou est-ce que c'était c'est le dump qui a fait la news enfin tu vois et c'est pareil avec l'influence est-ce que c'est les news qui influencent l'opinion publique ou est-ce que c'est l'opinion publique qui influence les news sachant qu'il y avait une troisième analyse qui était qui marchait bien il y a quelques années c'était l'analyse sociale des google trends ou indicateurs fear grid index mais je trouve que ces trucs là c'est un peu cramé en fait c'est facilement accessible trop gardé là où il y a au début quand nous on a commencé du coup 2015 2016 2017 quand t'étais un peu early et que t'avais un coup d'oeil sur fear grid index ouais ça servait bien ouais ça arrivait à bien te servir et ça se trompait pas aujourd'hui j'ai l'impression que ça veut plus rien dire et du coup l'analyse technique comme tu dis pure et dure mathématique au final c'est celle qui est la plus fiable si on sait la lire et qu'on répète ça parce qu'en fait c'est probabilistique donc en fait même si comme là c'est hyper limpide ce que tu montrais unitairement le trade il peut être mauvais et par contre effectivement sur la durée c'est gagnant parce que mathématiquement vous avez aucun trader aujourd'hui qui peut s'asseoir ici et me dire moi je sais que mon prochain trade il va être gagnant c'est incapable de le dire ou alors c'est un scammer ouais c'est un scammer par contre il doit être capable de me dire sur une série de 1000 trades j'ai un edge d'à peu près tant de pourcentages et ça il est capable de me le dire quand tu vois que même les plus gros fonds d'investissement ils sont en moyenne à 10% pour les meilleurs sur du traditionnel c'est pas sans raison il y a des grosses prises de risques des fois des fois il y a des gros gains des fois il y a des grosses pertes aussi on va jamais venir te parler des pertes souvent en crypto faut le rappeler il y a pas mal de gens qui perdent de l'argent du survivant aussi attention il y a pas mal de gens qui perdent de l'argent ça c'est important de le souligner il y en a qui gagnent mais pour qu'il y ait des gagnants il faut qu'il y en a qui perdent aussi comme j'ai dit tout à l'heure sur suis pour le coup j'ai perdu de l'argent enfin on prend le nul parce que c'est un trader il fallait all in sur le round il faut le dire aussi tant qu'on parle de trading on fait un coucou à DYDX d'ailleurs j'ai trouvé il y a quelqu'un qui a dit dans le chat ils peuvent pas nous donner de l'argent alors déjà on vous a filé des casquettes et des pulls et tout etc et la question elle tombe au bon moment parce qu'on m'a demandé il y a 2-3 jours il y a un truc en ce moment donc je l'ai récupéré pendant que tu parlais tout à l'heure je vais vous le présenter vous pouvez aller d'ores et déjà sur le DYDX sur le Twitter pardon sur le X de DYDX et si on scrolle un petit peu je l'ai retrouvé quelque part je l'ai retrouvé il y a un giveaway en ce moment il est ici win a share of 2000 USDC de 2000 dollars de giveaway DYDX est en train de donner 200 dollars à 10 personnes trop d'argent la seule chose que vous avez à faire c'est retweeter envoyer un screenshot d'une de vos positions sur DYDX si vous utilisez la plateforme et remplir le field de firm below il y aura une autre grosse news sur DYDX qui va arriver on va peut-être pas la teaser maintenant mais on la teaser très rapidement quelque chose qu'on a appris hier et sinon pour les gens qui comprennent pas ce que je dis depuis tout à l'heure c'est quoi le DYDX c'est une plateforme de trading sauf que celle-ci la particularité c'est qu'elle est décentralisée alors vous pouvez me dire oui mais il y a aussi Uniswap Oneinch Pancakeswap etc évidemment toutes ces plateformes sont décentralisées par contre la différence à DYDX c'est qu'elle va vous permettre de faire du perpétuel donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le perpétuel du coup on est plus sur du spot on est sur des contrats vous tradez un contrat c'est du levier voilà enfin c'est pas que du levier c'est pas que du levier résumé vous ne tradez plus l'actif sous-jacent vous tradez un contrat et de fait de trader un contrat ça vous permet de de faire plusieurs choses comme par exemple faire des leviers de par exemple parier à la baisse comme faire du short on appelle le trading perpétuel futur d'accord donc ça c'est si vous voulez le faire on-chain sur la blockchain il y a beaucoup de plateformes une des numéros 1 ou la numéro 1 c'est DYDX et qui est sur sa propre chain la DYDX chain et l'avantage c'est qu'il y a normalement une FTX c'est pas possible qu'il n'y a pas quelqu'un à la tête normalement une FTX n'est pas possible mais il y a quand même des risques bien sûr bien sûr en fait on a remplacé tous les tiers par des smart contracts tout est décentralisé même l'order book voilà donc ça veut dire que vous restez assujetti quand même à un hack à un bug à tout ce qui peut arriver sur la blockchain ça arrive évidemment ils se sont déjà fait hacker il me semble que c'était au début de l'année c'est pour ça qu'il y a un fonds d'assurance on essaye de couvrir quand il y a des hacks ils avaient couvert avec le fonds d'assurance donc évidemment vous n'êtes plus assujetti à des problèmes de régulation à des problèmes d'emprisonnement dans un peu de PDG voilà on parlait tout à l'heure de SBF etc par contre vous restez assujetti aux bugs sur la blockchain mais ça c'est comme partout quand vous utilisez une dap sur Arbitrum ou une dap sur Aave de toute façon quand on investit même dans les trucs tradits il y a toujours un risque non mais évidemment en fait moi c'est le calcul c'est il y en a un où tu es investi sur un risque systémique humain et technologique parce qu'en fait quand tu es avec FTX toi aussi alors que là il n'y a que le risque technologique mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent parce que tu parlais d'équivalent uniswap pour faire du trading aujourd'hui décentralisé à part DYDX bah attends mais non justement c'est intéressant parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le dit dans les commentaires sur TikTok les gens disent non DYDX c'est pas du tout premier alors c'est vrai que moi à l'époque quand je regardais sur CoinMarketCap vous avez le classement et tu vois en termes de volume qui est premier donc vas-y tu peux mettre l'écran on va regarder ensemble et c'est peut-être qu'ils se sont fait dépasser il y a moyen plateforme d'échange on va regarder c'est le mot de la DeFi du coup vous allez sur produit dérivé non sur Dex ah ouais mais du coup avant il y avait produit dérivé Dex je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé donc en premier vous avez DYDX V4 et ici avec 325 millions de volume sur les 24 heures par contre vous avez par exemple Redium qui est pas du tout du perpétuel vous avez Unisop qui est pas du tout du perpétuel Cine Futur alors Cine Futur c'est peut-être du perpétuel du coup c'est peut-être du futur par contre la plupart des plateformes alors il y a beaucoup de plateformes qui va passer pendant du YDX mais pendant une semaine parce qu'il y a un airdrop à farmer et là je pense que si je vais sur Cine Futur il y a un airdrop à farmer donc il y a des mecs qui font du wash trading à faire des leviers dans tous les sens pour farmer des points alors c'est vrai que 600M sur Hyperliquid 750 Hyperliquid alors attendez je suis sur le truc les gars Hyperliquid ils ont 300 millions de volume donc ça c'est sur 24h maintenant on peut regarder non on peut pas regarder sur autre chose ah si on peut regarder sur plus que 24h ouais non ça me laisse pas en fait ça me clashe juste dans les trucs c'est la de non-chain non ça parle je regarde la TVL ah peut-être qu'en TVL ah oui mais il y a ok peut-être qu'en TVL donc ça du coup ce serait sur DeFi et Lama mais il n'y a pas de il n'y a pas de honte ou de trucs cachés s'ils sont deuxième bah ils sont deuxième mais bon la plupart du temps la plupart du temps ils sont premiers qu'est-ce qu'ils disent dans les commentaires CZ d'ailleurs d'après vous l'avenir mais c'est vrai qu'Hyperliquid on en parle beaucoup alors je ne sais pas sur quel blockchain c'est il y a un des avantages qui restera sur DYDX c'est qu'ils sont sur leur propre blockchain et que du coup comme tu l'as dit l'order book est décentralisé ce qui n'est pas vraiment le cas sur les autres plateformes c'est ça qui est intéressant ils ont joué le jeu maintenant pour ouais voilà ils ont joué le jeu au max maintenant est-ce que pour l'expérience utilisateur c'est mieux c'est moins bien en fait on part dans une direction on dit nous on décentralise tout et c'est comme ça et on s'adaptera sur ça et en fait même plus vous utilisez DYDX plus vous avez de tokens ce qui vous reward à chaque fois vous posez des positions et vous permet de participer à la DAO donc si vous voulez que le order book soit plus décentralisé normalement vous pouvez voter c'est l'avantage c'est ça il nous reste un dernier jeu il nous reste un dernier jeu ah oui bien sûr on est un peu à la bourre vas-y donc ça pareil tous les invités ils passent à chaque fois c'est le classement des cryptos à l'aveugle même nous maintenant on est plus au courant c'est la régie qui prépare c'est bien ça vous allez avoir 7 cryptos qui vont apparaître vous devez vous mettre d'accord 1 si vous le cassez en 1 ça veut dire que vous mettez 100 millions d'euros dessus et si vous le mettez en 7 c'est que vous mettez 1 centime on touche pas avec un bâton voilà on touche pas avec un bâton et c'est sur une optique de bullrun 2024 ok première crypto TAO on en a beaucoup parlé pendant l'émission où est-ce que vous me placez TAO déjà un peu pump donc moi je mettrais pas énorme dessus ouais vu que ça a déjà moi je mettrais 5 ou 6 ouais comme ça 6 peut-être après on est pas sur une vision cette semaine on a sur une vision 5 ou 6 allez vas-y 6 on est sévère mais j'aime bien car des cartouches crypto suivante on est mal s'il nous reste plus que cardano et on doit le mettre ETH ETH 7 premier ou deuxième premier c'est un m'embêterai parce que si on en voit une ouais ce serait peut-être pas le plus gros potentiel mais en termes d'infra même je le vois bien monter à très long terme en tout cas je suis d'accord moi je me mettrais facilement sur le podium ça c'est sur le podium après c'est chacun sa gestion du risque et tout moi je peux donc j'ai dit 14 2 envoyer envoyer des gros billets sur Ethereum tu dors bien la nuit ouais 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 moi ça me fait pas peur d'avoir des positions je dormirai un petit peu moins bien quand même ouais voilà 3 allez jouent un jour on joue 2 ouais 2 allez crypto suivante suis oui il a bien performé par contre sur le nom c'est encore assez émergent 8 diesel chat ouais ça a bien performé moi je le mettrais quand même dans le premier la première moitié parce qu'en fait suis quand j'ai un peu creusé on se rend compte que derrière le projet suis il y a pas mal d'anciens du gros projet qu'il y avait avec tous les corpos lancés par Meta et Facebook là c'était Libra Libra il y a beaucoup d'anciens de ce truc et quand on creuse la stack technique j'ai l'impression que c'est l'héritage technique c'est très très solide quand même de ça moi j'étais assez choqué enfin choqué surpris de la bonne façon sur suis c'est qu'il y a quand même pas mal de gens compétents il y a pas enfin derrière il y a des en solide avec de l'XP donc j'y crois quand même au sujet il me semble alors j'espère ne pas dire de connerie que j'avais vu une vidéo de E-Rile qui en parlait je l'avais mis en fond en x2 et même on m'avait fait des retours comme quoi la tokenomics par contre était catastrophique je suis donc je vous avoue que si des gens peuvent me confirmer dans le chat et du coup aller regarder la vidéo d'E-Rile mais il y a ça aussi à prendre en compte c'est chien il y a tellement de choses à prendre en compte tokenomics et c'est un des trucs je trouve les plus durs à prendre en compte quand t'es un particulier c'est un peu subjectif aussi parce que t'as pas une seule tokenomics qui fonctionne en fait c'est un modèle dès que le projet l'as dès que le projet 5 parce qu'il y en a la bourgogne dès que les projets dump les gens ben non je suis désolé bon ben vas-y bon je pense on dit 4 4 ou 5 ouais mettons les 4 pour placer en premier on a un terrain du jour ouais ça va être sympa crypto suivante c'est quoi tu nous a pas mis alors en tom les fantômes alors il a assisté au brunch hier de oui de fantômes qui ont rebrandé en sonic avec un nouveau logo et il me met le vieux logo tu mérites pas ta casquette sonic là ça va on a reconnu oui on a reconnu mais bon après je connais pas assez pour ouais fantôme peut-être entre les deux là entre celui et la haute peut-être cinquième je connais pas encore je connais pas j'ai sûr qu'on manque et t'es happy allez allez 5 5 et when cmc sonic crypto suivante tonne tonne ou note il y a des belles choses dessus grossoir avec les utilisateurs il est très très topo de capitalisation déjà je trouve mais il y a des très très beaux cas d'usage qui commencent à être fait dessus 3 il y en a qui disent ouais je dirais 3 ouais ouais carrément c'est hyper riche l'écosystème et nous on s'est dit avec l'équipe qu'il faut qu'on croise plus qu'on monte en compétence dessus onchain en tout cas je sais qu'il n'y a pas grand chose crypto suivant pour avoir échangé pour l'instant il me plaît bien ouais ça va là on va se faire agréer si en 1 on a plus que et Solana il me semble que le bleu c'est la confiance il y a plusieurs débats sur ça on est obligé de le mettre en 3 top 1 bah ouais c'est dur de le mettre en 3 il a des bons potentiels de performance on a top 1 en fait on aurait dû mettre ETH en 1 mettons en 1 quoi pas trop le choix j'aurais mis ETH devant Solana mais Solana ça régale dernière crypto casse pas ah bon 7 ah c'est mal payé c'est mal payé après pour moi c'est une tentative de Bitcoin BIS casse pas c'est vrai c'est vrai leur marketing est assez fou ils ont un très bon marketing mais pour moi il n'y a pas une réelle création de valeur par rapport je ne suis pas digué mais j'ai vu leur marketing si on est dur il n'y a pas de use case derrière franchement pour moi il n'y a pas de use case c'est un Bitcoin fork franchement moi j'aurais pu mettre casse pas devant Tao mais franchement ça ne me gêne pas de le mettre en scène non mais ce qui est cool c'est pour les nostalgiques du minage un peu et de revivre un peu le truc Bitcoin ça c'est pas mal mais moi en vrai c'est une qui m'aurait tenté un peu mais après sur vraiment le long terme c'est plus spéculatif je pense ils sont désespérés dans le jet ouais mais Phantom ça pump en ce moment c'est le jeu des trucs après on est quand même à l'aveugle aussi mais ça prouve qu'on ne s'est pas trop mal débrouillé non ça va il est très propre pour un classement à l'aveugle j'approuve c'est un classement à l'aveugle c'est un classement à l'aveugle